Pendant longtemps, Tlemcen en Algérie a été une ville réputée pour sa science, la piété de ses habitants, et pour son essor culturel dans la région de l'ouest algérien. Et avant cet essor, un homme a marqué à tout jamais l'histoire de cette ville et de ce pays. Il s'agit en effet d'Ahmad Ben Nassar al-Dawdi. Cet homme a réellement de quoi faire rougir et rendre fier tout algérien. Il s'agit en effet, ni plus ni moins, selon les historiens, du premier savant musulman à avoir compilé l'explication de tous les hadiths de l'authentique d'Al-Bukhari au IVe siècle de l'Egyr. Oui, rien que ça. Il est le premier à avoir laissé une explication du livre de hadiths le plus fiable et le plus connu de l'histoire de cette communauté. L'unanimité des savants du Maghreb et du Mashrik l'a reconnu comme une sommité en science et comme une référence inévitable dans la science. Il laisse derrière lui de nombreux ouvrages islamiques ayant permis aux Algériens de mieux comprendre leur religion et mieux adorer leur Seigneur pendant des siècles. Qu'Allah fasse miséricorde à cet homme que tout Algérien devrait porter dans son cœur pour le bien qu'il a apporté à la communauté islamique. Dit du bienfait d'Allah et de sa miséricorde, c'est de ça dont il devrait être heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada